Bonjour, je suis le Dr Sébastien Belay, chirurgien urologue et andrologue à Paris et je voudrais vous parler aujourd'hui des possibilités de booster votre taux de testostérone en utilisant un complément alimentaire. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du tribulus terrestris. Le tribulus terrestris est une plante que l'on trouve en Asie et en Afrique et qui contient des principes actifs que l'on appelle des saponines et ces saponines sont capables d'augmenter la production naturelle de testostérone. Il s'agit donc bien d'augmenter la production de testostérone par vos testicules et non pas de recevoir de la testostérone. Alors, est-ce que cette plante permet vraiment d'obtenir cette augmentation ? Plusieurs études ont mis en évidence le bénéfice de prendre un traitement à base de tribulus terrestris dans le cadre d'une alimentation équilibrée et d'une activité physique régulière afin de booster son taux de testostérone mais également d'améliorer le ratio testostérone total sur testostérone biodisponible ou encore de diriger le métabolisme des hormones vers une fabrication de plus de testostérone dans sa forme libre. Le mécanisme exact de cette augmentation de fabrication de testostérone n'est pas bien connu et les études à ce sujet sont parfois contradictoires. Néanmoins, ce qui a été prouvé, c'est que le tribulus terrestris, dans une population de patients observant le régime et l'activité régulière, permet d'augmenter le taux de testostérone après environ 3 mois de traitement. La dose à consommer de façon quotidienne pour observer ce type de résultat est de 1500 mg par jour. J'insiste sur ce fait que pour les compléments alimentaires comme pour les médicaments, il y a une notion de qualité de produit ainsi qu'une notion de dose. Autrement dit, sur n'importe quel complément alimentaire vendu sur internet qui contiendrait moins de 1500 mg en prise quotidienne, on ne peut pas en espérer les résultats tels que ceux que l'on observe dans les études scientifiques. Ce que l'on observe en supplément de cette augmentation de taux de testostérone, c'est une diminution des taux de glycémie et donc une lutte contre le diabète, mais également une amélioration des chiffres de pression artérielle et cela peut avoir un intérêt chez les hommes hypertendus et encore une diminution du taux de cholestérol. Ces améliorations qui ont pu être rapportées dans les études scientifiques sur lesquelles je me base aujourd'hui, ne sont cependant pas des allégations, c'est-à-dire que l'on ne peut pas attendre ce résultat du tribulus terrestris chez tout le monde. Autrement dit, on ne peut pas traiter son diabète ou son hypertension à base de tribulus terrestris. En revanche, si l'on compte optimiser son taux de testostérone, que l'on observe un régime plutôt riche en protéines et pauvre en sucre, que ce soit des sucres rapides ou des sucres lents, et suffisamment abondant en lipides, les lipides qui permettent de fabriquer la testostérone, au bout de trois mois, on est en mesure de pouvoir attendre une amélioration du taux de testostérone. N'hésitez pas à en parler à votre urologue, qui vous prescrira le bilan biologique, le bilan hormonal avant la mise en route de ce traitement, ainsi qu'un bilan hormonal à la fin des trois mois de traitement, afin que vous puissiez observer avec lui les résultats obtenus grâce à ce complément alimentaire. Enfin, la partie la plus importante, au-delà des chiffres de testostérone, et bien sûr ce que vous allez ressentir, et de nombreuses publications ont mis en évidence une amélioration de la libido, mais aussi une amélioration des scores de satisfaction sexuelle, chez les hommes prenant du tribulus terrestris, et ce, après trois mois de traitement. Pensez à vous abonner à ma chaîne pour découvrir plus de contenu sur l'urologie. N'oubliez pas de liker cette vidéo afin qu'elle touche le plus d'hommes possible, et prenez soin de vous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada